Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et on va être avec vous pendant un petit peu moins d'une heure Et comme toutes les deux semaines, je reçois aujourd'hui M. Kyle Webster Bonjour Kyle Bonjour Franck et merci de m'avoir aujourd'hui et bonjour tout le monde Bah écoute, je te reçois aujourd'hui avec grand plaisir Comme toutes les deux semaines en fait On se fait une petite session régulière ensemble Qui nous permet de te regarder dessiner Qui nous permet de découvrir des nouveaux pinceaux Des nouvelles manières de fonctionner, des nouvelles idées Et qui est toujours très très appréciée Je sais que les gens aiment bien, qui mettent des petits likes Qui partagent, qui échangent dessus Je vois que dans le chat On a plutôt des gens qui sont déjà sur Beyoncé Donc bienvenue à Delphine, à Clémentine, à Julien, Thierry, Marc Franck, Seysoun et Frédéric Vous êtes tous les bienvenus du côté Beyoncé Et si par hasard vous arrivez du côté YouTube Vous regarderez dans le chat Je vous ai mis le premier petit message Vous permet de retrouver la session du côté Beyoncé Et d'échanger avec nous dans le chat Donc ça, ce sera le meilleur endroit pour nous retrouver Si vous êtes un habitué de la chaîne Comme beaucoup d'entre vous Et bien vous savez que nous sommes en direct Tous les jours de la semaine Que la semaine a démarré lundi à 14h avec Pauline Qui nous a montré comment elle allait De ses idées, à son imagination débordante Jusqu'à la création, la création d'un contenu, d'une image Tout à l'heure on était avec Bastille UI Pour une session design d'interface On a aussi beaucoup parlé de vidéos De premier rush, d'After Effects, etc Et on enchaîne demain sur une session Lightroom classique Parce que vous m'avez réclamé de la photo Et ça tombe bien, il faut qu'on y revienne Voilà, merci à tous de nous suivre N'hésitez pas à poser toutes les questions Qui vous viennent à l'esprit Et qui sont dans le thème, dans le chat Et puis je vais laisser la place à Kyle Qui va nous dire quel va être le thème du jour Et qu'est-ce qu'on va y faire Dis-moi Kyle, qu'est-ce qu'on y fait aujourd'hui ? Ok, en Photoshop, je vais dessiner en Photoshop Et le thème est la musique Alors c'est des instruments, les musiciens Et n'importe quoi Je vais faire des dessins sur ce thème Et on va le faire ensemble Et j'espère que vous, vous pouvez dessiner avec nous Si vous voulez Et utiliser des pinceaux différents Je vais vous montrer quelques pinceaux que j'aime bien Qui ont des effets très différents Des textures et tout ça Et on va commencer maintenant Allez, je partage ton écran Et bienvenue dans Photoshop Alors je vais te poser une première question Je suis désolé, je vais faire la question de Noob Mais quand tu regardes les couleurs en haut à droite Toi, tu n'as pas juste la barre des couleurs Mais tu as ce petit triangle Avec la teinte saturation qui sont au centre Enfin non, la teinte autour Et la saturation luminance au centre Ça c'est un réglage dans le panneau de couleurs de Photoshop ? Oui, c'est une option Ici, on a des options dans ce petit menu Dans le coin Voilà Et on a Huecube Tout le monde le connaît Voilà Mais le troisième C'est Color Wheel Et moi, j'aime très bien ça Parce que ça ressemble à ce que j'utilise J'utilisais avant J'avais un plugin Tu sais, pour Photoshop Et je ne me rappelle plus le nom Est-ce que c'est le plugin d'Anastasie ? Oui, exactement Merci, c'était ça Et j'ai très bien aimé ça On peut, avec ce plugin Créer des combinaisons de couleurs Pour les complémentaires Et des analogues et tout ça On dit analogue Les couleurs analogues Couleurs complémentaires Voilà C'était très Il y avait beaucoup de pouvoir avec ça Et l'apparence, c'était comme ça Alors, c'est pour cette raison Donc, j'ai changé J'ai changé l'apparence de mon menu ici Mais aussi, c'est parce qu'ici En haut, on a les HSB Hue, Saturation, Brightness Et pour moi, avec Particulièrement avec la peinture Quand je fais la peinture C'est souvent que je dois changer La température de la couleur Un peu plus froid Un peu plus chaud, tu sais Ou changer Est-ce que c'est plus foncé Plus clair Est-ce que c'est Tu comprends ? Alors, pour faire ça rapidement Je peux utiliser ces sliders ici D'accord Au même temps Alors, je change la couleur Et ici, je change les autres Les autres valeurs Et oui, exactement Pour moi, c'est très utile Alors, si vous aimez ça Vous pouvez changer facilement Ici Juste avec Ce menu Ok ? Il y a des autres options Je vous ai mis le lien Si jamais vous êtes nostalgique Parce qu'il y a quand même pas mal D'avantages et d'intérêts À avoir le Magic Picker De Anastasie Et notamment, il l'a mis à jour Juste là récemment Où il a Ce qu'il appelle le Key Lock Donc, le verrouillage De la couleur principale Et ça vous permet De générer une gamme Parce que je sais Que tu es très fort En gamme de couleurs Pour avoir des couleurs Qui marchent bien Dans une illustration Et il a fait Plein de petits outils Plein de petites astuces Vous avez le lien dessus Moi-même J'ai des problèmes Avec les couleurs Toujours Toute ma vie J'avais vraiment du mal À choisir des couleurs Qui marchent bien Mais J'utilise maintenant Des tours Des petits Des petites astuces Oui Parce qu'ils marchent Mais Je connais des gens Qui peuvent facilement Simplement Ils peuvent choisir N'importe quoi Et toujours Ça va marcher Mais Ses yeux sont différents Sur Les cerveaux sont différents Je ne sais pas quoi Mais Pour moi Non Ce n'est pas facile Et je dois toujours Utiliser Ces méthodes Qu'on sait bien Que ces méthodes Marchent Pour tout le monde Et c'est plutôt La terrorie Pas vraiment Simplement L'impulse On dit ça Mais Pas l'impulse L'idée que Tu choisis quelque chose Par hasard Tu sais Et ça va marcher Pour moi Ça ne marche pas Mais Voilà Ok On va commencer Avec Un pinceau Que j'aime très bien C'est dans Le Megapack Oui Et Qui s'appelle Megapack Paintbox Ok Et Qui s'appelle Watercolor Fill C'est Une sorte De Aquarelle Et Comme Chaque épisode Pour montrer Comment Trouver Les brosses Pour tout le monde Et On a Encore Un petit menu Ici Un coin Et Obtenir Plus de pinceaux Obtenir Plus de pinceaux Voilà Ça va ouvrir Une page Sur l'internet Et Vous utilisez Vos User name Password Si vous êtes connecté A votre Creative Cloud Vous avez accès A tout ça Et c'est vrai Que c'est quand même Quelque chose De très très pratique Que je vous recommande Vivement Tout ce qu'on va voir Aujourd'hui De toute façon On est d'accord Que c'est soit Dans les pinceaux Standard Adobe Soit directement De Photoshop Soit directement Sur la page Obtenir plus de pinceaux Il n'y a pas Il n'y a pas de piège On ne vous demande pas D'aller acheter Des trucs en plus Vous y avez Déjà accès Oui Alors Watercolor fill C'est ça Et Vous pouvez voir Comment Ça fait Des Des marques Très doux Et avec La texture Du papier Ouais Ouais Et Je crois que Je vais choisir Une couleur plus Brillante Et Ce que je vais faire C'est juste Ça Et Ce que j'aime bien C'est Je peux ajouter Une couleur Et Regarde comment Ça va Ajouter Une autre couleur Alors Ce n'est pas comme si Les couleurs Mélangent Vraiment Mais C'est plutôt comme Il y a La transparence Un peu Avec Les deux Et La raison pour ça C'est parce que J'utilise Une mode Ici Pour Pour Le pinceau Et En français Je ne sais pas Ce qu'on dit Pour ça Mais Normalement On utilise Cette Donc le mode normal Pour la peinture Mode normal Mais Pour Ce pinceau C'est Toujours Ici Avec Multiplay Multiplay C'est produit Produit Ouais Produit D'accord Produit Quand tu Utilises Une grosse Avec Cette mode Tu vas toujours Avoir L'impression Qu'une couleur Est sur L'autre Et qu'il y a La transparence Et Normalement Les couleurs Va devenir Plus foncée D'accord C'est le résultat Tu vois Alors Voilà Ici Je change La taille Rose Et Je mets C'est la couleur Là Et Après Juste Ajouter Partie Ici Et Ici Maintenant On a Une Guitare Il y a Eloïse Qui me demande De rappeler Le nom De la brosse Quand vous avez Le Megapack C'est dans Paintbox Et ça s'appelle Watercolor Fill Voilà Et elles ont Le même nom Quand vous les récupérez Même sur Photoshop En français Il n'y a pas De traduction Dessus Oui Je vais changer Maintenant Fermer ça Et ouvrir Inkbox Aussi dans le Megapack Toujours le Megapack Toujours Et maintenant Vous pouvez voir Qu'on a Au moins 15 Peut-être Pinceaux Qui Utilisent Le mot Fountain Fountain C'est du stylo Bic Ou c'est du stylo Plume Plutôt plume Je crois Non Ouais L'encre L'encre Qui Vraiment Est plus fluide Plus Bic C'est Ballpoint pen D'accord Oui C'est sympa On a beaucoup d'options Ici Et j'aime très bien Fountain Diffuse Ok Diffuse Diffuse En français Je ne sais pas Comment le dire Mais c'est quand L'encre Bouge un petit peu Tu fais Une ligne Et Ce n'est pas Exactement parfait Tu vois l'encre Elle va être un petit peu Bue par le papier Elle va se disperser Dans le papier Elle va se diffuser Disperser C'est ça Oui Disperser Disperser Si je Tu peux voir Comment C'est un peu C'est pas net Ouais 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 Ok Et mon idée Oh Ah tu sais quoi J'ai une bonne idée J'ai une très bonne idée Alors attention Parce que si tu cherches Des idées Il y a Delphine Qui sait très bien Comment ça marche Qui a dit Saxophone Et ça c'est pour après Saxophone Moi je joue saxophone Ah bah je sais bien Et je pense qu'elle sait bien Je pense qu'elle nous a déjà regardé Et qu'elle a Qu'elle a bien repéré ça Ah C'est mon instrument ça Ici Je sais pas si tout le monde le connait Cette partie de De menu des De grosses Ici Il y a beaucoup de gens Qui ne savent pas Qu'ici Vous avez Les dernières Sept Brosses Que vous Que vous avez utilisées Oui Et quand je reste Ici Pour un moment Je peux voir Exactement Ce que c'était Ok Non seulement le nom Mais aussi la taille Exact Tout Je vais taper ici Et j'ai toujours maintenant Encore J'ai L'arquerelle Watercolor fill Et je vais juste Prouver Voilà Couleur que j'étais en train d'utiliser avant Est-ce que je veux faire C'est ça Je vais créer Un cercle Comme avant Même taille Voilà Ok Ça marche Et maintenant Je vais utiliser L'autre Brosse Ok Fountainia Diffuse Voilà Et je vais créer Un autre Calque Ok Ça marche Trop mignon Je pense que ça y est On voit ce qui va arriver Et c'est comme ça Des fois Tu sais Tu as divisé Des idées Qui arrivent Après Tu fais quelque chose Et après tu dis Ah Mais tiens Ça aurait été vachement bien De faire ça Et l'avantage Et l'avantage C'est que tu peux le faire Il n'y a pas d'interdit Sur ce que tu as le droit de dessiner C'est ça qui est magique Aussi Quand tu travailles Dans Un environnement Digital T'as Plein d'options Je peux bouger des trucs Je peux Changer N'importe quoi J'ai plein de calques J'ai des brosses Je peux faire undo Je peux effacer N'importe quoi C'est ça qui est Qui est magique Là-dessus Parce que T'es pas T'es pas limité En plus Et tu peux faire Ce qu'on appelle Les versions aussi C'est-à-dire que Tu peux avoir une idée Sur un dessin Et puis tester autre chose À partir de la même base Exactement Et moi J'adore Utiliser Les peintures Réales Si tu veux Mais Pour faire des expériences Des expériences Des expériences Pardon Pardon Bien rattrapées Bien rattrapées Merci En anglais On dit Faux amis Oui On te dit ça ? Oui On dit ça aussi On l'utilise comme ça Les mots qui sont Près similaires Mais n'ont pas Les mêmes Les mêmes sens Et maintenant Quoi faire avec Cette partie Hum Les pantalons Ou How do you do Skirt Une jupe Ah c'est pas facile Aujourd'hui On découvre des nouveaux mots Et c'est Le gros avantage Je sais qu'on a Des artistes Qui nous suivent À l'international Et qui viennent Ici Prendre des nouveaux mots En français Avec toi Alors qu'ils sont anglophones Et qui nous suivent Exprès Je sais que Annika par exemple Qui fait beaucoup De sessions live En anglais aussi Elle est là Pour parler un petit peu français Pour regarder Elle était là tout à l'heure Cool Je vais bouger ça Un peu Comme ça Et Annika nous a confirmé Pour une jupe Tu vois Donc il y a un grand travail Dessus J'ai une idée Pour cette jupe Vas-y Pour cette jupe Cette C'est une jupe Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà Voilà Ah bah oui Là on est bien Polkadot Et du coup C'est un accordéon Qu'il lui faut Si c'est pour jouer De la polka À mon mariage On avait Quelqu'un qui a chanté Et c'était une femme Et son mari J'ai joué Et joué l'accordéen Et ils ont chanté Les arières Italiens Ok La campionnaise La campionnaise Des ans Est un peu bizarre Mais le sang Était super Parce qu'elle Elle a fait L'opéra Et avec sa voix Et avec cet instrument C'était En fait C'était C'était Très 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 On a découvert Ces gens Sur C'était en Firenze Florence En Italie C'était Un couple Qui Faisait La musique Dehors Tu sais Dans les piazzas D'accord Sur les places En public Ok Et c'était Deux jours Avant Notre mariage On a demandé A eux Est-ce que Vous avez le temps De jouer Pour Une demi-heure Pour notre Mariage Ils ont dit Oui Et ça Marchait C'était Cool On avait la chance Oui carrément Avec Ce pinceau Ce que J'aime faire C'est De laisser Un peu D'espace L'un couleur À côté D'autre Comme ça Tu vois Cette partie Ici Oui Comme ça Il ne se mélange pas Ou il se Oui La raison C'est parce Qu'avec Les aquarelles Réelles Quand je Les utilise Pour faire La peinture Je fais ça Tout le temps Je laisse Les éléments Tu as vraiment Des zones De couleurs Différentes Oui Tu vois Si tu regardes Beaucoup Des aquarelles Tu vas voir Que les autres artistes Ils font ça Et laisser Le papier Être visible Et C'est une technique Que Quand tu travailles Avec Des pinceaux Dans un environnement Digital Tu peux Faire la même chose Et Je trouve Moi Que ça Je ne sais pas C'est Pour améliorer Tu t'améliores La lisibilité Du dessin En fait Parce que Le pinceau Enfin Le crayon Que tu as Utilisé Le fameux Fontania Diffuse Du coup Il y a un petit côté Saul Steinberg Un trait Un trait Hyper précis Et de la référence Couleur dessous J'adore Steinberg Wow Il est Super Aussi Il est français Jacques Pas Jacques C'est quoi son prénom Tu sais Sempe Ah ouais Sempe Je crois que c'est Jacques Il me semble Jean-Jacques 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 Sempe On a oublié Qu'il avait un prénom Il a 80 euros Est-ce que les gens Dans le chat Ils connaissent Ce mec Sempe Ouais forcément C'est le petit Nicolas Et c'est un des Un des Des livres Les plus célèbres En France J'espère Il a fait aussi Beaucoup Beaucoup De couverture Pour The New Yorker Très 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 Intelligent Ses idées Ses dessins Ils ont toujours Une petite histoire Et Des personnages Qui sont Assez intéressants Il est Mignons Il a beaucoup De personnalité Il est Il est vraiment Un de mes Idoles Écoute Visiblement Visiblement Tout le monde Est d'accord Ici Ouais Héloïse Nous dit Sempe Mais bien sûr Plein d'amour Steve nous dit J'adore le design De Kyle Les points Font vraiment Une continuité Sur toute l'illustration C'est vrai que C'est assez magique Les points Qu'est-ce que ça veut dire ? Les points Les dots Les polkadots Oh Point Merci Et La dernière chose Que je vais essayer Peut-être que ça va Pas marcher C'est d'utiliser Le même Stylo C'est Encore C'est Ici Fountainian Diffuse Ok Pour dessiner Des cordes Mais en Blanc Tu sais Et du coup Tu l'es fait Sur un autre Un autre calque Pour être sûr De pouvoir Revenir dessus Un autre calque Ouais On est plus en mode peinture On est sur plusieurs calques Oui Et souvent Dans Ces 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 lives J'utilise Seulement un calque Pour faire des trucs Mais Bien sûr Il y a des moments Quand C'est pas logique C'est pas facile Là Il va falloir Utiliser la marionnette Ah Mais oui C'est ça qu'elle sert Cette marionnette Pour pouvoir redresser Peut-être le manche De la guitare Est-ce que C'est sur le même Ce que je peux faire C'est Peut-être Juste Ou j'ai cette partie Ici Comme ça Ça va Tu vois Maintenant Est-ce que Oups Je peux pas décider Frédéric Frédéric Il nous rappelle Que Sampé C'est majeur Et surtout Il a un album Sur la musique aussi Fameuse image Le chef d'orchestre Salue la soliste Et ainsi de suite Jusqu'au percussionniste Je ne savais pas Si 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 Mais alors Où est-ce qu'on retrouve ça Attends J'ai essayé de vous retrouver L'album Il y a énormément Énormément De contenu Parce que 89 ans Il a eu le temps D'en faire Des livres Plein Plein Mais le reste Est-ce que c'est rangé Dans la catégorie livres Vu que c'est pas du petit Nicolas Il y a un album Qui s'appelle Musique Avec un S J'essaye de vous trouver ça Alors On a fini Bravo Elle est très bien Un dessin Et on peut faire un autre Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'on en fait un autre Ou est-ce qu'on en s'arrête là Je vais voter le public Vous avez 12 secondes Pour dire Oui Encore En France On dit stop Ou encore C'est comme à la radio Quelqu'un a dit A dit qu'on peut Peut-être faire Quelque chose avec saxophone Non Je pense que Delphine Te connait bien Et qu'elle a proposé Le saxophone Parce qu'elle sait Que c'est quelque chose Que tu apprécies Tout particulièrement Ok Alors c'est parti Pour le saxophone Et Herbé nous disait Ah oui Mexican style Pour la grosse guitare Presque Presque Une contrebasse On peut Si tu veux avoir La sangle Je sais pas Si c'est nécessaire Des fois Tu sais Avec les illustrations Tu peux Laissez les choses Incomplètes Oui exactement Si tu crois Après Que tu ajoutes Si tu ajoutes Trop de détails Il y a quelque chose Qui Qui n'est plus Si charmant Ou Qui surcharge Pour rien Ouais Ouais C'est pas facile C'est vraiment Un équilibre Un équilibre À trouver là-dessus Ouais D'accord Un groupe Tout le monde est d'accord Pour un autre dessin Tout va bien C'est bien Et maintenant On va faire un autre Et pour ça On peut peut-être Utiliser Des sélections Mon oncle Il joue De saxophone Très très bien Il avait Un groupe Pendant Trente ans Une belle durée Pour un groupe Bravo Ouais J'ai C'était un groupe De jazz Avec Plusieurs Musiciens J'aimerais bien jouer Comme lui Mais je peux pas Tu prends pas le temps Ou parce que Tu ne trouves pas Les autres musiciens Je prends pas le temps Quand il y avait Mon âge Il a Pratiqué C'est ça Ouais Chaque jour Au moins Deux heures D'accord Même s'il avait Il avait Un boulot Il avait Un job Il arrivait À trouver le temps De continuer À faire de la musique Et pour lui C'est La chose Qui est importante C'est d'avoir L'habilité D'improviser Très bien Et Il a été Super avec ça Oui Il est toujours Très bien Mais là Maintenant Trois-cent Seize ans Alors C'est pas Si facile Je cherche Maintenant Je cherche Avec Beaux Texture Tu sais quoi Je vais utiliser Je crois Quelque chose De Peut-être Dans les dernières Ok Donc dans les Spring 2021 Dans les Je vais chercher Ici Est-ce que c'est Non Pas ici Pas ici Peut-être Spring 2020 Ah oui On a beaucoup D'options Ici Cool Je sais bien Que t'aimes ça Washi Warren Le Washi Warren C'est Nommé D'après ton père C'est ça Que tu m'avais dit Exactement Warren Webster Braque De George Braque C'était français Ou belge Je sais pas Braque Je l'aurais dit français Mais après Je veux pas dire De bêtises George Braque Est-ce qu'il est né À Argenteuil Et il est mort à Paris Il a pas fait Beaucoup de kilomètres Tout va bien Donc il était bien français Je vais garder La transparence Ici Comme ça Je vais faire Des autres sélections Dedans Directement À partir De l'outil Ouais Et voilà Maintenant Qu'est-ce qu'on Ajoute Des petits Boutons En anglais On dit Keys On dit Les touches Je crois Mais je suis pas sûr Je suis pas spécialiste Donc je vais dire Des bêtises Et les gens vont dire Mais pas du tout Franck qui connait rien Je n'ai pas fait Le conservatoire Donc j'ai plein De bonnes excuses Mais je vais regarder On va dire Touche Je vais regarder Il y a sûrement Il y a sûrement Des explications Voilà Partie de saxophone Des clés Oui des clés Oui des clés Tout simplement Des clés Moi tu vois J'aurais pas cru Mais ça fait longtemps Que j'ai pas fait De petits cours de musique On va On va se rafraîchir Le bête Le corps Le clétage Qu'est-ce que tu as joué ? Moi je joue de la basse Cool Rock'n'roll Rock'n'roll Ouais Punk'n'roll Je vais laisser ça C'est pas intéressant Cette partie là Est-ce qu'on a à voir ça Peut-être Et les parties qui Tu sais Tu sais Je peux Essayer Des trucs Et si j'aime pas Tu peux refaire Tu peux compléter Tu peux masquer Tu peux Ouais Je vous ai remis Pour ceux qui cherchent Le nom du pinceau du jour Héloïse me dit Qu'elle joue de la basse aussi Elle s'appelle Héloïse Franck Donc c'est normal Je crois que j'avais Déjà dit ça Mais mes enfants Jouent Violon Violin Violon Violon Très bien Je suis jaloux C'est bien Qu'ils arrivent A bien jouer du violon Parce que le violon C'est ingrat Longtemps Oui Il y a des tas de moments Où quand on commence Le violon C'est quand même pas sympa Non faut jouer au moins 4 ans 5 ans Avant que Tu aies même Un son qui est Ça va Qui est sympa Presque sympa C'est toujours Même après 4 ans 5 ans Mes enfants Avec le violon Ça gratte des fois Et Le son est un peu Squeaky C'est ça C'est ça Ouais On fait facilement Des choses moches En violon C'est pas aussi simple Que le piano Non Et le saxophone C'est impossible de jouer Si tu n'as pas compris Comment ça se pince Est-ce que les gens Ont déjà utilisé Ou essayé Les brosses Dans l'hiver De 22 Je sais pas Ah bah oui Parce que maintenant Elles sont arrivées Dans Photoshop Donc les brosses 2022 De l'hiver Est-ce que vous les avez testées Est-ce que vous avez fait des choses Avec Si vous avez fait des choses Avec les derniers pinceaux Faites-nous un petit signe Et mettez-vous Mettez-nous dans le chat Votre Instagram On va regarder Ce qui est sorti De ces brosses 2022 Et j'ai reçu D'ailleurs Un petit message D'Alexandre Qui me disait Mais au fait N'oublie pas De rappeler à tout le monde Qu'aujourd'hui Il y a eu la sortie De la version 3.4 De Fresco Avec tout un tas De petites nouveautés Ouais ça y est Donc il y a du Il y a le fait de montrer Et cacher Les autres Les autres calques Un peu comme on avait Dans Photoshop Avec le Alt Cliquer Là on va pouvoir faire On va pouvoir utiliser Le petit Le petit bouton Pour masquer les autres calques Il y a l'inclinaison Et la rotation Pour les pinceaux vectoriels Dans Fresco Et ça c'est cool Parce que ça vous permet D'avoir une vraie Une vraie fluidité Du dessin Et de pouvoir retrouver Même les pointes De pinceaux Qui vont bouger Il y a moyen De redimensionner Les documents Même sur Fresco Sur iOS Donc sur téléphone Donc ça c'est un truc Tout bête Mais ça vous fait Ça vous fait gagner du temps Et Sur la version iOS Aussi De pouvoir faire Les versions Les De pouvoir faire Des calques De texte Donc n'hésitez pas Parce que je pense Que vous êtes quelques-uns Ici A nous suivre Et à être sur Fresco Donc Ne ratez pas Ces dernières petites nouveautés Qui font du bien 3.4 Et je vous mets Le lien du site En anglais Parce que Les versions en français N'ont pas été traduites encore Et ça viendra Une chose à la fois C'est la chose difficile Pour Adobe C'est On a des Des Clients C'est ça le mot ? Ouais Des utilisateurs Ouais Utilisateurs Voilà Partout dans le monde Et On peut pas toujours Leur donner Les mêmes Choses En même temps Alors non seulement C'est sur toute la planète Mais Alors ce que précisait pas L'article Que j'avais lu au départ Et que précise Ce que je viens de vous donner Comme lien Donc afficher Masquer les calques C'est iPad, iPhone Et Windows Tourner Prendre l'inclinaison Rotation C'est iPad et Windows Redimensionner les documents C'est sur iPhone uniquement Et créer les textes Les calques de texte C'est sur Windows uniquement Voilà Donc tout le monde Va être Va en avoir un petit peu Pour Pour son usage Mais créer la texte Ça a déjà existé Sur iOS Ouais c'est ça Depuis Depuis quelques versions Déjà Ouais ça fait Oui Et surtout Rappel Vous avez Quand vous avez Fresco Vous avez accès Au Police Creative Cloud Et donc vous pouvez faire Des super Des super designs Steve nous dit Eh le chien Mais oui le chien Et Annika nous dit Kyle votre BD Avec votre fils C'était incroyable Je l'ai vu sur Twitter Merci C'était sans l'idée De faire des DVD Le week-end Et C'était très amusant Je suis content Que T'as mis ça Merci Maintenant J'utilise Un des Tu sais quoi Ça marche pas Ah voilà Il y a un problème J'avais un problème avec Et maintenant T'as récupéré L'inclinaison J'ai un problème maintenant Ah je vois Qu'est-ce que t'as bloqué Montre-nous Alors qu'est-ce qui se passe Je peux pas Parce que C'est avec ça C'est avec mon Le stylet Stylé Ouais Je dois Ah tu dois changer de mine Alors aujourd'hui En direct Kyle change La mine De son stylet Wacom Eh oui Quand t'arrives Au bout de la pointe A force de dessiner Voilà J'utilise moi J'ai Les De Wacom Les Les points Qui sont Faits De La fabrique C'est ça le mot Ça dépend De tissu De tissu Tissu Oui Un peu comme du marqueur En fait Ouais Ouais Qui sont un petit peu Qui sont très souples Ouais Hop On est reparti Ah non J'ai toujours un problème Avec Je crois que c'est un problème Avec Photoshop Maintenant J'ai déjà dit à toi Je t'ai dit Que Avec des bros J'ai un problème Avec certains crayons Ça coince Oui Ce n'est pas consistant Je sais pas pourquoi Mais Ça va aller On devrait y arriver Ici Ah Ici Voilà Maintenant ça marche Je ne comprends pas Ah Voilà Parfait Maintenant Pas de problème Non mais tu vois C'était le temps De se remettre à jour Et de se rendre compte Que C'était le temps Que le crayon Se rende compte Qu'on lui avait mis Une nouvelle mine Avec les vraies mines Qui s'usent Pour de vrai Quand vous dessinez avec C'est bizarre C'est bizarre Je me demande toujours Est-ce que c'est Apple Est-ce que c'est Photoshop Est-ce que c'est Wacom Je ne sais pas Ça fait beaucoup D'inconnus Sur la même équation Ouais C'est jamais Et maintenant Don Megapack Drawing Box Grit Smudge Grit Smudge Oula C'est pas des True Grit C'est des Grit Smudge Right Je me dis Ils font des Des pinceaux très bien Ah ouais Ouais Alors non seulement Il fait les pinceaux Mais il fait aussi Des petites actions Qui vont avec Les fameux Distressed Press Et tout ça Ouais Ils sont Excellents Aussi Ils sont des Des mecs très sympas Je pense que J'ai trouvé C'est que Avant que Je commençais Avec Adobe J'étais tout seul Faire des pinceaux Tout ça La communauté Des gens Qui étaient En compétition L'un avec l'autre Tu sais Tout le monde Très très sympa Jamais On était Dernement en train De dire On n'utilise pas Leur brosse On n'utilise pas Leur brosse Tout le monde Ils voulaient Essayer A aider D'accord D'améliorer En général Ouais Et être sympa Avec Leur compétition Je trouvais ça Moi Peut-être C'est différent Pour les autres Je pense De toute façon Le Le principe Aussi De la communauté Des gens Qui font Des pinceaux Et des brosses C'est aussi Que ce sont D'abord Des utilisateurs C'est des illustrateurs C'est des gens Qui ont Des besoins Par rapport au dessin Qui s'y colle C'est pas C'est pas comme si C'était Winsor & Newton Ou Sennelier Qui venait te dire Bah voilà Comment on peut Faire des pinceaux Du coup Comme c'est Des utilisateurs Il y a peut-être Moins Cette idée Annika Qui nous a Repartagé A day at the beach A chicken A policeman J'avais pas vu passer Ça J'étais pas Sur internet On a dû Décider C'est quoi L'endroit Alors la plage Les olympiques Et deux personnages Deux Quartiers Deux personnages Oui Deux personnages Et après Lui Il a fait Son Version Et moi aussi Tout seul Et après On a Montré À l'autre Ce qu'on a fait Ça c'est chouette Justement C'est la magie Du dessin aussi C'est de pouvoir Échanger avec les enfants Il y a Steve Steve Festus Qui nous dit J'irai dans un bar de jazz Avec ce chien Qui joue un concert Ok Welcome Steve La prochaine fois On vous fera Le poster L'affiche Qui va avec On fera des pochettes De disques On fera des affiches Qui vont bien Parce qu'il a un an Un an Ce chien là Ah Vous avez 30 secondes Pour voter Sur le nom du chien C'est vous qui décidez Et là On est sûr Qu'il joue Pas de fausses notes Ok Ça va ? Ah bah écoute Moi ça me va bien Est-ce que ça vous plaît Les gens ? Si oui Un petit nom Dans le chat Et il est 49 Ok On a fini Est-ce que c'est vrai ? Je pense que c'est le dernier Dessin du jour Voilà Merci à toi Merci à tous D'avoir été avec nous Dans le chat Pour un sujet Musique Woof Coltrane Woofie Ah Pistache Charlie Snoopy Parker Bill 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 Keaton Cool Donc je pense qu'il va avoir définitivement du public ce chien Tout le monde l'apprécie déjà Merci en tout cas à toi Merci à tous d'avoir été avec nous dans le chat et sur ce direct On revient dans deux semaines avec Kyle pour un sujet sur le mystère Mystery Et ce sera du fresco ou ce sera du photoshop la prochaine fois ? Ah fresco je crois Ok Alors c'est parti pour du fresco pour le mystère On vous met le petit lien C'est déjà disponible plus bas Et moi je serai avec vous demain C'est pas encore posté sur Beyond's mais c'est ma faute Je serai avec vous demain pour vous parler de Lightroom Classique On va parler de presets On va parler de photos On va préparer un petit peu tout ça Et on verra d'ailleurs qu'il y a une petite passerelle entre Lightroom Classique et Lightroom CC Donc merci à tous Merci d'avoir été avec nous pour cette toute petite heure Merci d'avoir été avec nous sur la session d'avant Oui mystère mystérieux Héloïse Tout va être très très mystérieux Et puis encore grand merci à toi Kyle Parce que comme d'hab c'est toujours des superbes sessions De rien merci à toi Et à très bientôt Bye bye Ciao Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage FR ?